Le Coupe du Monde des Moins de 17 ans en Indonésie. Le Mali joue demain mardi en demi-finale contre la France. Le groupe est au complet et ambitionne de passer ce cap. Nous signale nos envoyés spéciaux Kodi Sibi et Sidi Vodibodambeli. C'est une équipe malienne qu'on devrait retrouver plus libérée face à la France au compte de cette demi-finale. Il est vrai que les jeunes français n'ont jusque-là pas encaissé des buts. Et le Mali sera la troisième équipe africaine que la France croise au cours de cette compétition après sa victoire devant le Burkina Faso en poule et le Sénégal lors des huitièmes de finale. Ces statistiques ne sont pas de nature à donner la faveur des pronostics à l'équipe de France loin sans faux. Seules les réalités du terrain compteront pour l'issue de cette rencontre. Pour ce qui concerne les forces en présence, le Mali semble plus armé avec une équipe au collectif mieux houlée et plus offensif que son adversaire. Jusque-là, 14 buts marqués, 2 encaissés côté malien, 8 buts marqués, 0 encaissés côté français. Les procédés de Soumaïla Koulibaly sont hyper motivés à l'idée d'aller jusqu'au bout dans cette compétition. Cela passe par battre les cadets français. Ça va, l'équipe se porte bien, le groupe est pas bien. Comme le capitaine l'a dit, nous aussi nous sommes des Mali, on est là pour ça. On va tout faire pour rendre fiers nos parents et le peuple malais. Inch'Allah. On a des intérieurs qui sont passés par ce chemin. Ils nous disent des choses pour qu'on puisse passer le stress. Le groupe est au complet avec le retour de l'attaquant Mamadou Doumbouya, dit Messi. L'encadrement technique a davantage travaillé ces derniers jours à rendre l'équipe plus efficace devant les buts. Mali-France, c'est donc ce mardi à partir de 12h, heure de Bamako, à Manhattan Stadium.